Et maintenant, retrouvez la CCI, votre business partner. Oui, la franchise est un modèle économique qui plaît. C'est un modèle économique qui a le vent en poupe. Les créateurs et repreneurs d'entreprises vont souvent vers ce modèle économique car il est plus sécurisant pour eux. D'une manière générale, quand on crée en franchise, on a un chiffre d'affaires qui s'accroît plus rapidement et on se développe plus vite. D'ailleurs, la France, dans ce domaine, est leader en Europe avec plus de 2 000 réseaux de franchise, de l'ordre de 70 000 franchisés et de 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La CCI offre toute une palette de produits et prestations diverses tant à destination des porteurs de projets de création d'entreprises en franchise que des enseignes qui sont intéressés pour venir s'implanter sur notre territoire. Donc, du côté des porteurs de projets, nous organisons régulièrement des réunions d'information mais également des rendez-vous pour suivre un projet de création d'entreprises en franchise et pour bien le finaliser. Et côté enseignes, nous renseignons très régulièrement les enseignes pour qu'elles puissent bien apprécier les lieux d'implantation sur notre territoire. Nous organisons aussi des journées de découverte du territoire de l'agglomération lyonnaise, mais aussi stéphanoise et rouennaise pour bien identifier ces lieux. Et enfin, la CCI organise une manifestation nationale qui est le Forum Franchise, une fois par an, en général au mois d'octobre, qui regroupe de l'ordre de 150 ans de seigne et qui accueille d'environ plus de 1 000 visiteurs. Alors, plusieurs conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans la franchise, comme dans une création d'entreprises traditionnelles, c'est bien entendu rencontrer des experts, challenger son projet avec ses experts. Mais dans la franchise, ce qui est important, c'est de connaître aussi quelle est la santé du réseau que l'on va rejoindre. Donc, c'est rencontrer un maximum de franchisés, voir comment ils vivent au sein du réseau, si ça se passe bien avec le franchiseur, si les chiffres d'affaires et la réussite sont au rendez-vous. Et enfin, au tout début de son projet, c'est de rencontrer le maximum de réseaux de franchise dans le domaine dans lequel on veut créer. Pour cela, ne pas hésiter à aller sur les salons et dans les diverses manifestations qui sont nombreuses au niveau national.